Alors que les attentions de toute la République restent focalisées sur les consultations organisées par le chef de l'État, en vue de dégager une union sacrée de la République, les habitants du village Mbio sont par contre préoccupés par ce conflit foncier qui les oppose à la députée nationale Marie-Ange Loukiana. Le village Mbio est situé au groupement Ngouma, secteur de Menkao dans la commune de Maloukou. Ici, cette députée Marie-Ange Loukiana Moufouankole s'est arrogée par force plus de 345 hectares de terrain sans pour autant suivre la procédure auprès des chefs coutumiers. Autosités qui n'ont pas hâte de vendre sur les chefs de leur village, ils n'ont pas de vente sur les 75 hectares. Mais puis, nous n'ont apprisé tous les années, il n'y a pas d'environnement de Maloukou, donc bien sûr le chef de l'negologie a choisi quelque chose que nous avons pourventure et par için, nous demandons la administration, nous demandons la super explicitly alimentation que nous demandons une question, que nous demandons la Commission des Ministries de Sangamé Z 30%. occupés nani d'appeler sa bine acte de vente pour bozoa d'inglis et beaucoup d'abibou à l'état pour avoir comme à sorte n'a qu'on me tourne à cadastres foz dans la soubassiement a eu soubélé mabéléna eu la chef d'été les autres bendeur réclamé en haut acte de vente bozoa hormis ces 345 hectares acquis par force par marie-ange luciana les chefs coutumeurs du village ne reconnaissent que 70 hectares lui octroyer pour usage agricole fort malheureusement la concessionnaire y a installé la société luxos contrairement au contrat initial la société a érigé une barrière qui pénalise ainsi le mouvement des autochtones qui se rendait dans l'autre rive pour des activités champêtres avec cette barrière toutes les activités sont paralysées à bâton la moutoua et kobeg en habition à zamba angelou kiana de ko mato et auxo yannak konibou ou tu a piquetis a ok ici bas oui yo matima boro pomme si conna matima boro pomme banan anna nandakou bakoli à ni tozana kim tout au revoir à coubou de la vie so ne minuit chandette aux alliard papa fachio mo ronde et aux aboyés talent et la biso problème aux et à bon abon à tous au coca tait certains Les autres Autochtones restent stupéfaits par la turpitude de ces députés pépardés et sollicitent l'implication du chef de l'État pour que le village soit remis dans ses droits. L'affaire remonte à 2009. Le chef de ce village n'avait pas la possibilité de saisir la justice car acquis au solde de la famille politique de Marie-Angélique Yana. L'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a sonné la fin de la récréation et l'instauration de l'État des droits. C'est ainsi que les chefs coutumiers de ce village ont profité pour saisir la justice. Lors de la confrontation au parquet général de Kinshasa Matete, Marie-Angélique Yana a brandi un acte de vente qualifié de faux alors que cet acte de vente par la dacite qui lui aurait été vendue à même cas où par une tierce personne. Les choses graves bas-tu, le combo est à l'éclat de chef. Puis tout. Ils pratiquent ou ils ont photocopié le signature de l'État. Ils ont un mot, mais ils ont un mot à 0. Vous savez pas ce qu'il y a? Ils ont un mot à défaut. Parce qu'ils falsifient ou ils ont dit le signature de l'État, ils ont un mot à 4, ils ont un mot à 4. Même si elles ont un mot à 3,5 hectares. Et pour les autres, ils ont un mot à 3,5 hectares. Intimidation, enlèvement, menace des morts, les propriétaires de ce village ont tout subi. Mais ils ne veulent pas céder. L'objectif reste de récupérer leur étendue occupée illégalement. Que le médiocre dégage avait dit en son temps, le cardinal Laurent Monsengo-Passignan, fini le régime de prédation. Nous sommes à l'heure de l'État de droit prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La seule conviction de ces chefs coutumiers reste la récupération de leur terrain illégalement occupé.